bonjour les frais soeurs bienvenue sciences bonnes nous continuons ce que nous avons commencé c'est extraordinaire les témoignages que nous allons recevoir ici dans cette vidéo risque de beaucoup étonnés si vous n'êtes pas abonné vous a tué la cloche parce que beaucoup de témoignages vont venir sur la chaîne des témoignages en du commun c'est vraiment terrible à ce qui se passe souvent à l'école avec nos enfants écoutez confession d'un petit sensé attraper mon attraper ou et comment aïe 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 qu'est ce qu'il va dire écoutons ça c'était un jour on était à l'école maintenant il y avait un petit avec sa soeur il venait toujours en retard maintenant il venait toujours en retard maintenant le maître demandait pourquoi vous venez toujours en retard c'est maintenant la seule heure lui demandait c'est Elisée qui fait nous venons en retard wow vous n'avez pas entendu ça elle a dit c'est mon petit frère maintenant qu'elle a dit c'est mon petit frère le maître dit encore moi elle dit il est sorcier le maître dit il dit quoi elle dit oui il est sorcier maintenant le petit a commencé à vouer il dit oui il est sorcier que c'est lui qui fadique sa soeur il prend encore les sorcier pour faire ballet avion pour se promener la nuit et puis le maître a dit ah bon il a dit oui mais c'est vrai quand il faut citer le nom de la sorcier elle a commencé à citer 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 trouver que les gens de la classe aussi est dedans mais il a cité l'être reine la femme a cité les reines la reine ça a prouvé que la reine de la sorcier elle est de nos quartiers elle vend des médicaments traditionnels les médicaments traditionnels il y a aussi qu'il y a un genre pour les plaies devant ça ressemble un peu du sang vous connaissez les cuis dents gros les cuis dents le petit a dit que c'est c'est un os de l'homme il avouait que c'est un os de l'homme maintenant médicament qu'elle soit comme ça ça c'est son de l'homme le petit l'avouer ça maintenant qu'il avouait il a dit maintenant le monsieur le maître a dit non c'est la vérité du oui monsieur quand quand vous me chicotez là à quoi si je pleure pas donc ça se retourne comme vous ça me fait rire donc à quoi si je pleure pas il a maintenant la femme de la de la tontie là elle c'est une petite fille de 4 et dit la fille de 4 ans est dans la sorcier elle a quatre enfants lui là bas c'est un boss il a il a quatre voitures rouges la format c'est leur royaume quand il a dit ça tout le monde était dessus tout le monde était dessus c'est là le petit on a cherché de l'école il venait plus c'est là un peu l'histoire il ne sait plus où il est comme je suis venu à bidon ce qui s'est passé à 100% il n'a plus l'histoire du petit waouh est-ce que vous avez entendu ça est-ce que vous avez entendu cela mes frères et soeurs voici les réalités de l'afrique voici les choses qui se passent souvent chez nous que les gens ignorent la société se transforme comme jamais aujourd'hui aux enfants aïe 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 la société se transforme comme charnot aux enfants de nos jours nous devons prier prier que dieu protège vraiment nos enfants et nous même nous devons faire très attention waouh bien nous écoutons encore le témoignage qui parle de ce genre de choses de sorte c'est parti en 2016 j'étais allé à abidjan pour le mariage mon petit frère et comme j'avais des recherches des recherches un peu spirituelles à faire j'ai pris rendez vous dans un camp de prière à dievaux là je me suis rendue là bas avec maniel qui avait aussi des petits soucis spirituels mon père et ma cousine donc quand on arrive dans le camp de prière le serviteur principal n'étant pas là on tourne un peu dans la ville jusqu'à un peu tard et puis quand on revient on attend que le culte comment maintenant ma nièce qui était avec moi j'avais pas remarqué qu'elle avait demandé de l'eau à quelqu'un dans le centre de prière là et quand le serviteur vient il commence le culte après le culte il demande bon quels sont les sorciers qui veulent passer aux aveux dès que moi il ya une jeune fille qui s'élève dès que la jeune fille s'élève je vois ma nièce courir sortie de la sortie de la salle donc j'ai eu peur je la suis qui m'avait dit mais ma fille tu as quoi t'as dit tata l'affecteur de parler là bas là c'est à dire au lieu de demander que je lui achète une bouteille d'eau elle a demandé l'eau dans la salle et c'est une petite sorcière qui va donner de l'eau pour boire bref ça c'était pour décompenser un peu donc après après le culte le pasteur me reçoit et comme il n'avait pas le temps il m'a donné on était en août 1 m'a donné à nouveau en octobre donc je reviens à paris et puis en octobre moi je retourne là bas avec mon papa et quand on arrive le serviteur aussi encore il préparait son voyage pour les états unis donc on n'avait pas tellement le temps il faisait des réceptions de groupe donc on était là il y avait un tout du soir et quand on arrivait il y avait une femme aussi qui était venu de paris avec son mari parce que ça n'allait pas la femme elle travaillait en france ici elle avait fait sa pharmacie en côte d'ivoire mais rien ne marchait en tout cas au niveau de la famille rien ne marchait donc elle a pris la décision avec son mari de se rendre dans ce camp de prière là pour voir ce qu'il n'allait pas et en l'enfant ici elle avait fait venir sa petite soeur donc après sa petite soeur écoute c'est vrai que nous sommes en france ici maintenant même si c'est qu'au niveau de la famille rien n'avance donc j'aimerais qu'on se rende tous les deux avec mon mari et dans le camp de prière et puis arrivé là bas aussi on va convoquer tous ceux qui sont à bidjan pour venir pour venir pour qu'on fasse la prière et sa petite soeur lui dit bon c'est vrai que l'idée n'est pas mauvaise et tout mais j'aimerais que bon vu que j'ai pas mes vacances toi il faut t'avancer maintenant arrivé là bas selon ce que le serviteur de dieu va te dire moi je vais faire le déplacement s'il le faut mais après donc c'est là on s'en considère aussi avec moi ma présence et on faisait le jour là au culte comment le serviteur commence le culte c'est la dame qui est avec moi qui est venu de paris là qui tombe en transe et elle tombe en transe la personne qui la possède se manifeste et c'est sa soeur qu'elle a fait venir en France sa soeur a qui elle a dit allons ensemble en Côte d'Ivoire pour que le pasteur puisse prier pour nous pour qu'au niveau de la famille ça marche en fait ce que je vais expliquer c'est sa petite soeur là qui est la sortière de la famille elle ne savait pas qu'elle a fait venir sa petite soeur ici en France donc sa petite soeur quand la soeur est arrivée la fille vivait chez elle et c'est pendant que la soeur était chez elle qu'elle a tout gaspillé dans la vie de sa grande soeur qui l'a fait venir donc à un moment donné sa grand soeur lui a trouvé maintenant une maison pour lui dire va dans ton logement pour que tu puisses faire de manière indépendante de sa propre vie et elle avait tellement pleinement confiance en sa petite soeur là qu'elle a même proposé à un corps du patient à quoi d'Ivoire avec elle et c'est là maintenant pendant que la soeur était tombée en transe sa soeur maintenant qui se manifestait et qui disait ah je savais je savais depuis que tu n'es pas là je savais je m'attendais à ça je savais que tu allais m'attraper lui c'est moi qui ai tout gâté c'est moi qui ai fait ceci c'est moi qui ai fait cela c'est moi qui ai brûlé ta pharmacie c'est moi qui ai fait que ton mari et toi ça va pas plein 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 et en fait quand ça se passe comme ça pendant que la personne est en transe c'est pas tout le monde qui est conscient de ce qu'il soit de sa bouche et c'est pour ça on filme donc quand la soeur est venue à elle-même quand ils lui ont posé des questions parce que la soeur qui quand sa soeur se manifestait au travers d'elle elle a donné son nom et devant tout le monde le serviteur a demandé mais par exemple je vais donner le nom d'Aline Aline c'est qui elle du nom Aline c'est ma petite soeur et c'est maintenant le passé qui va lui dire son mari aussi qui était là que voilà finalement ta soeur que par amour tu as fait venir juste en France c'est elle qui à la base en train d'être détruire la femme était tellement tellement dessus et une petite parenthèse ce même soir pendant la délivrance il y avait une jeune fille qui était assise là je sais pas si tu sais aux états unis elle allait chaque lycée à sa veste la petite elle était là une jeune fille très belle elle avait porté cette veste là bon nous on l'avait remarqué et en fait la jeune fille son papa c'était un des gars qui avait l'une des premières possessions automobiles en Côte d'Ivoire qui vendait des voitures qui avait vraiment de l'argent et sa fille en fait venait des états unis elle était dans la sorcellerie et c'est là il l'a envoyé dans ce camp là parce que comme j'étais à présent ça c'est pourquoi je lui dis ça donc bref après la prière on est toutes rentrées à l'hôtel et tout et on devrait se retrouver maintenant le lendemain encore dans le camp des prières et on se retrouve le lendemain dans le camp des prières la dame dont je te parlais tout à l'heure dont la petite soeur était la sorcière là l'hôtel où elle dormait à la fenêtre de sa chambre d'hôtel le lendemain matin il y a un gros benoît qui est décédé c'est mort en bas de la fenêtre le gros benoît est mort en bas de sa fenêtre ça dit quoi la tête de la sorcellerie là forcément après elle alla prendre le décès de sa soeur donc je fais une petite parenthèse pour dire que souvent quand on dit aux gens que tel parent est sorcier ils disent non que si mon parent était sorcier mon parent m'aurait tué ou bien mon parent était sorcier je ne serais pas arrivé là où je suis arrivé là ils vont comprendre que dans la sorcellerie là chaque enfant selon la limite qu'il atteint dans sa vie dans sa vie sociale soit épouler épouler c'est un bébé soit il est mouton il peut être abri et quand il est boeuf ça veut dire que c'est le c'est celui qui est qui a le plus d'argent donc quand on a des parents sortis là les enfants servent de bétail et selon ce qu'ils veulent en faire ils permettent que certains réussissent et d'autres ne réussissent pas donc bref cette femme là quand le lendemain matin se réveillait pour dire qu'il y avait un bleu qui est venu mourir en bas de sa fenêtre ça veut dire que le plus gros sorcier de son village même là est tombé parce que c'était soit elle le bœuf soit le sorcier le bœuf tu vois maintenant la parenthèse que j'ai fait par rapport à la petite fille qui est venue des états unis là la jeune fille qui est venu des états unis en fait c'était son père qui a l'argent comme j'ai dit là qui a fait revenir la fille parce qu'il a fait partie sa fille aux états unis mais arrivé là-bas ils ont détecté que la fille était dans la forcerie donc là où il est parti là il est parti la faire héberger pour que les gens continuent de l'héberger il fallait qu'elle vienne faire sa délivrance et la petite est venue en Côte d'Ivoire pour faire sa délivrance maintenant pendant qu'elle a fait sa délivrance là elle a avoué qu'elle a attaché son papa donc quand l'homme de Dieu dit à son papa qu'il va falloir que tant même tu passes aussi par la délivrance le métier a dit non il s'en va à Bidjan il va revenir et l'homme de Dieu lui dit mais moi dans deux dans même pas dix jours je pars en voyage il n'a pas écouté je vous parle là trois mois après pendant que l'homme de Dieu était en Côte d'Ivoire le papa de la fille est décédé malgré que la fille a été délivrée de la sorcierie du fait que son père ne soit pas passé par la délivrance le père est décédé c'est pour dire quoi d'un c'est vrai qu'on dit le dehors est mauvais mais maintenant l'intérieur aussi est mauvais et comme on ne peut pas vivre en autarcie parce que même quand on dit vivre en autarcie tu as oublié de vivre avec ta famille nucléaire même dans ta famille nucléaire ton enfant peut être sorcier ton enfant peut être sorcier on n'a que la prière pour âme et puis si on dit par exemple ton enfant est sorcier qu'on va délivrer l'enfant toi même le parent pense à passer par la délivrance parce qu'une fois qu'eux ils ont déjà attaché il ne peut pas détacher en général on aime tellement discuter parce qu'on pense que il y a cette manière de dire ah quand c'est révélé c'est que c'est c'est parce que tu as l'information pour faire ce qu'il convient de faire tu as dit voilà un peu mélangé mais j'ai fait ça tout à zéro pour que chacun en tire une petite leçon c'est parti j'ai une histoire que je vais vous dire ici en europe ce qui est passé ici ça a pas les mêmes sur les réseaux sociaux il y avait une fille les maman qui fait venir ses enfants ici la fille là elle est venu ici elle était adolescente déjà allo vous m'entendez oui oui on t'écoute là ok sa maman la fait venir ici parce que sa maman était là elle est venue ici avec ses autres enfants elle est restée là bas quand sa maman aïs la situation l'a pu faire venir maintenant donc elle quand elle est venue elle a commencé elle a commencé l'école maintenant elle est devenue adolescente elle a commencé à fréquenter les amis elle avait une copine il y avait une jolie voiture qui s'y habite belle trop belle donc elle a envié la vie de sa copine elle demande à elle a demandé à sa copine mais comment toi tu fais pour avoir tout ça là regarde la maison ta belle maison regarde ça tu vois chaque fois elle dit ça donc elle a demandé à sa copine comment tu as gagné est-ce que tu peux m'aider à m'avoir donc tu vois donc sa copine a dit bon non moi j'ai même j'ai une copine j'ai une copaine j'ai une copaine j'ai une copaine qui m'a qui me fait tout ça là c'est pas moi donc elle dit ah tu peux m'aider à avoir un beau homme comme ça aussi moi qui va prendre bien soin de moi elle dit bon si tu veux il n'y a pas de problème je peux t'en parler je peux t'en parler de sa copine de lui de monsieur en question peut-être il trouvera quelque chose pour toi bon c'est ça qui suit après sa copine a montré il a manqué la vie la fille là à son copain donc son copain là c'est un blanc qui est riche mais très riche donc elle a décidé lui il a décidé de suivre la fille il a parlé avec la fille tu m'intéresses je t'aime bien tout ce que tu peux je peux te faire donc ils ont sorti le premier rendez-vous le monsieur il l'a envoyé dans les hôtels luxe il il a eu l'argent le monsieur l'a donné quinze mille euros donc il a commencé à se sanger les habits c'est qu'elle parlait à l'école sa maman s'est dit ah mais toi mais pourquoi tu es comme ça on ne gagne pas assez comme toi tu vu comme ça maman rien rien mais après le monsieur monsieur l'a demandé maintenant mais cela dit moi j'ai un problème je suis marié quand on est ensemble on ne se couche pas ensemble seulement moi je veux seulement faire caca dans ton dos moi si tu acceptes ça je peux te faire tout ce que tu peux tu veux je peux te payer maison donc elle a dit parce que le pays qu'elle est je vais pas dire le nom du pays elle a quitté maintenant là bas elle a dit le monsieur a elle a accepté elle a accepté sans demander quoi elle a accepté donc le monsieur est parti jusqu'en Amérique on l'a payé belle maison là bas elle vit dedans mais la maison elle pensait que le monsieur l'a payé la maison le monsieur n'a pas payé la maison le monsieur a lué la maison pour deux ans le monsieur l'a lu aussi une voiture pour deux ans le monsieur la donne l'argent comme ça elle est folle avec l'argent donc elle a abandonné sa famille en Europe elle est partie en Amérique maintenant parce que le monsieur l'a dit que sa famille se trouve là bas le pays qu'elle était elle est partie là bas donc elle est là bas chaque fois que le monsieur passe ses ailes chaque fois monsieur après monsieur fait caca mais elle dit que ça ça fait rien ce n'est rien elle fait caca dans mon dos après je me lave c'est fini tout est parti ce n'est rien je regarde le commentaire comme ça faut pas gérer le commentaire s'il te plaît d'accord non tu vois elle dit que ça ne fait rien que le monsieur le fait caca dans son dos je me lave ça fait rien donc tu vois non le monsieur nous donne l'argent comme ça sa famille la paix elle a l'argent elle considère même pas sa famille ici maintenant elle considère pas sa famille elle fait sa vie là bas donc elle est restée là bas un an le monsieur fait caca dans son dos elle fait caca après elle finit elle le nettoie tout elle se lave elle pense que c'est tout donc une année est coulée une année une année cinq mois écoulée comme ça maintenant monsieur a arrêté de venir elle cesse à joindre le monsieur elle est tombée malade elle n'arrive pas elle est restée là bas le l'argent que le monsieur a payé pour le loyer et un jour la propriétaire est venu taper la porte que le prix de loyer parce que c'est une maison l'ex très cher elle a dit non c'est ma maison mon copain ma pays ça c'est ça non non la propriétaire a dit non et ici c'était lui et c'était pas ta maison c'est pas ta maison tu payes ou tu sors de la maison elle a commencé le monsieur est parti chercher quelque chose en elle il a déjà récupéré maintenant donc le monsieur a coupé pont automatiquement il ne peut elle ne peut plus appeler le monsieur dans aucun de son téléphone donc elle s'est débrouillée maintenant elle est venue en europe pour résoudre sa famille donc maintenant sa famille ne sait pas elle a quelle maladie ils l'ont fait imagine toi l'hôpital de l'europe on l'a fait envoyer là où le payer en question france partout elle a quoi elle maigrit elle s'a mauvais elle s'a mauvais l'histoire est sortie même sur facebook quand parce qu'il ya les gens qui ont sorti pour expliquer l'histoire là ça fait pas longtemps ça fait pas combien trois ans même après maintenant la famille a dit elle est qu'est ce qui arrive parce que tu nous a quitté ici tu es parti tout personne ne sait où tu étais il faut nous dire c'est quoi qu'est ce qui ne va pas qu'est ce que tu as la fille ne parle pas qu'est ce que tu as la fille ne parle pas de la maladie est chaud maintenant elle s'est mauvais elle est elle a dit maintenant à sa maman elle a expliqué tout quand elle a fini expliqué elle est décédée sa copine en question qu'elle fréquente et ils ont cessé à le zone négatif non comme moi l'histoire de l'élus est le moral de l'histoire et il faut jamais même si vos parents vont vous faire venir ici en europe c'est pour que vous puissiez vous donnez vous même la meilleure vie mais l'argent facile l'argent facile en afrique partout au monde c'est du danger on évite l'argent facile on évite l'amitié négatif on évite envier la vie des ans si tu envies trop la vie des ans à mon frère ma soeur tu tomberas toujours dans le piège bon c'est ça aujourd'hui j'ai eu la chance de vous raconter quand même waouh c'est hors du commun ce qu'elle a dit à vrai dites moi ce qu'il vous apprécie aussi c'est une histoire terrible bien nous écoutons encore un autre témoignage hors du commun c'est parti ok alors donc je vais vous raconter une histoire donc ça s'était passé au village donc un monsieur s'est rendu dans un pays dans un pays travaillé cette personne a travaillé c'est une très grande personnalité c'était un ingénieur donc il est venu travailler il a rencontré une femme et cette femme là ils ont commencé à faire leur vie ensemble ils ont commencé à avoir des enfants ils vivent ensemble une vie vraiment génial le rêve et ce monsieur le temps passé des années passées cette dame a commencé la femme en question a commencé à demander à son chéri mais écoute chérie ça fait déjà tant de temps ça fait plusieurs ans plusieurs années que nous sommes ensemble je n'ai pas encore rencontré ta famille je les ai même pas au téléphone mais quand est-ce que tu vas me présenter donc le monsieur a dit donc le chéri ils n'étaient pas mariés donc le chéri a dit non t'inquiète pas on ira voir ma famille t'inquiète je t'emmènerai voir ma famille t'inquiète mais pour l'instant on va vivre ensemble on a des beaux enfants profitons et un jour on ira voir ma famille sans problème t'inquiète donc les années passent ils ont commencé à avoir trois enfants les enfants grandissent et un jour elle a tellement insisté elle a dit chérie j'en ai marre je peux pas rester comme ça tu m'as pas doté tu connais ma famille moi je connais pas la tienne donc amène manger voir ma belle famille et c'est alors qu'un moment il dit ok je suis d'accord avec toi je vais t'emmener voir ma famille mais pour cela il va falloir qu'on achète tout ce qu'il faut parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu ma famille donc il faut qu'on achète tout ce qu'il faut pour le mariage pour la présentation donc ils ont rempli la voiture avec tout ce qu'il faut les boissons la nourriture les sacs de riz tout ce qu'il faut en fait pour des présentations et de l'argent donc il avait sa propre voiture ils ont pris les enfants la femme ils ont pris la route pour aller voir sa famille en arrivant il dit à sa femme mais écoute je vais m'arrêter à ce niveau là l'histoire n'est pas longue donc elle est vraiment très courte je vais m'arrêter là toi tu avances c'est juste deux villages après tu t'arrêtes moi j'arrive après donc la femme dit ok il n'y a pas de problème ça faisait des années qu'ils étaient ensemble donc il y avait une confiance totale et donc du coup la femme est continue avec le chauffeur ils arrivent à la maison donc la famille était là au village vous savez au village quand il ya une voiture qui s'arrête on s'y attend pas les gens regardent ils se posent la question mais c'est qui il ya une belle femme qui arrive avec trois enfants c'est qui donc il se pose la question et la dame arrive elle dit oh maman parce qu'elle a vu sa maman en photo la belle-mère en photo elle a vu les oncles tout ça maman c'est moi je suis la femme de tel je pas cité le nom je suis la femme de tel je suis venu vous montrer vos petits enfants tout ça voilà donc il s'est arrêté il arrive et la maman s'arrête elle regarde la femme elle dit mais c'est pas possible tu nous parles de qui non je te parle je te parle de votre fils telle personne mais c'est pas possible donc certains ont commencé à pleurer ils ont commencé à dire mais c'est pas possible tu nous parles de quel qu'elle admettons je vais donner un prénom un prénom d'emprunt philippe par exemple mais tu nous parle de philippe nous on avait juste un seul philippe mais ce philippe il est mort depuis longtemps ah mais comment ça c'est pas possible elle a commencé à pleurer montrer les photos sortir l'album des sades et de la valise voici voici philippe et tout donc quand tout le monde a commencé ils ont tous commencé à pleurer et à dire mais non philippe il est mort mais depuis mais depuis très longtemps mais il est descendu où il a dit bah il est descendu juste à côté il dit la dame a dit la maman a dit mais c'est là où il est enterré et la femme n'en revenait pas elle était vraiment dépassée se disait mais c'est pas possible j'ai vécu tant d'années avec cet homme cet homme qui m'a du lait qui m'aime énormément c'est pas possible qu'il soit mort je le connais il est vraiment réel en chair et en os il est ingénieur dans telle ville mais c'est pas possible et lui la femme dit écoutez on va on va t'emmener on va t'accompagner voir là où il est enterré et les photos qu'il a montré à la famille c'est effectivement cette photo qui était à la tombe et là elle est tombée dans l'épaule elle a commencé à pleurer elle se sentait plus bien elle a perdu connaissance ils l'ont emmené à l'hôpital et voilà et après cette femme du coup elle est restée avec la famille donc la moralité de cette histoire c'est quoi c'est dire à la jeunesse aux femmes à ces femmes là qui vivent des longues années avec leur leur chérie que ce soit à l'étranger apprenez essayez de connaître d'où vient cet homme parce que c'est cet homme c'était tout simplement un revenant qui avait été sacrifié pour aller travailler dans une autre pays dans une autre ville donc voilà dans l'histoire c'est waouh ce monde est vraiment très compliqué même trop compliqué waouh c'est extraordinaire maintenant vous pouvez me dire ce que vous en pensez et moi je vous donne rendez-vous pour la suite ce n'est pas terminé abonnez vous siens ce bond laissez vous j'aime partager merci